La dernière fois, on avait commencé la partie concernant la sécurité des systèmes distribués, des applications web mobiles en utilisant Gitlock. Nous avons vu les fondamentaux de l'architecture de Gitlock, notamment le protocole O2, comment ça marche, le principe de base de l'architecture d'OpenID Connect. En fait, on a vu les concepts fondamentaux, mais il va falloir pratiquer tout ça dans un exemple d'application. Alors, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons voir comment faire la mise en œuvre de Gitlock. Et vous allez voir qu'en principe, pour sécuriser des applications web du manière générale, pour sécuriser le back-end, le front-end, les microservices. Avec Gitlock, c'est beaucoup plus simple. Et en même temps, vous avez la certitude d'utiliser les grandes pratiques pour sécuriser les applications. Donc, ça, c'est une partie qui est très importante, en tout cas pour les architectures d'entreprise. Alors, l'exemple d'application sur lequel nous allons travailler, Bon, c'est un exemple qui se compose, donc, d'en fait, de trois applications. Bon, il y a d'abord, il y a, on va dire, un microservice qu'on va créer, qu'on va appeler supplier service. Donc, c'est un microservice qui permet, donc, de gérer des fournisseurs qui sont stockés dans une base de données de type H2. Donc, c'est un simple microservice avec une API Erisful qu'on va mettre en place. Et après, nous avons, en fait, deux front-end. Donc, on va supposer que ça, c'est la partie back-end de l'application. Et après, il y a deux front-end. Il y a une version rendue côté serveur avec TeamDiff. C'est quelque chose que nous avons travaillé l'année dernière. Et une version basée sur Angular. Donc, c'est-à-dire, vous avez deux approches. Il y a une approche rendue côté serveur et une approche rendue côté client. Bon, l'idée principale, c'est quoi ? C'est de voir avec K-Clock, notamment avec les adaptateurs K-Clock. D'abord, comment sécuriser les microservices. Ensuite, comment sécuriser la partie front-end avec K-Clock, notamment adaptable. Également, comment sécuriser la partie front-end basée sur Angular avec K-Clock. Et bien sûr, tout ça, tout ce système-là, donc, il va être centralisé sur une sécurité basée sur K-Clock. Alors, en fait, dans l'application, ce qu'on va faire, c'est que dans l'application, en fait, l'application front-end, donc, vous avez, on va dire, une simple application, donc, vous avez trois endpoints. Donc, slash index, d'abord. Bon, c'est pour récupérer, donc, la page principale. C'est la page template, dans laquelle on va avoir, donc, les menus et tout ce qui concerne, donc, la gestion de l'application. Et après, vous avez, donc, slash products, donc, ça permet, donc, de récupérer des produits. Alors, on va supposer que les produits sont stockés dans une base de données locales, ici, de type H2, et qui vont être, donc, récupérés en local. Et après, par la suite, on va générer un rendu format HTML. Et après, vous avez, donc, slash suppliers, donc, pour pouvoir récupérer la liste des fournisseurs. Donc, on va essayer, donc, cette fois-ci, donc, la partie frontale, c'est-à-dire la partie... Il y en a encore d'autres qui arrivent ? Oui, merci. Aucune m'arrête. Alors, donc, quand on fait appel à slash suppliers, donc, on va récupérer, donc, d'abord, on va récupérer, donc, les fournisseurs à partir de ce micro-service. Donc, il y a une communication, ici, REST, qu'on va essayer, donc, de mettre en œuvre. Et, donc, le service, le service que nous avons ici, donc, c'est la partie frontale. Donc, c'est une application qui va être sécurisée, donc, en mode... Qui va être sécurisée en mode de public client. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, quand on va tenter d'accéder aux ressources qui sont sécurisées, pour pouvoir accéder à l'application, en fait, l'application, l'adaptateur K-Clock, il va nous rediriger vers K-Clock pour s'authentifier. Donc, c'est-à-dire, pour pouvoir accéder à cette application, à chaque fois que je tente d'accéder, par exemple, à Product, si je ne suis pas authentifié, automatiquement, je suis redirigé vers K-Clock. Et K-Clock va m'afficher un formulaire d'authentification, on va saisir les années, les mots de passe. Et après, si on est authentifié, on est encore redirigé vers l'application pour pouvoir, avec des autorisations, pour pouvoir accéder à l'application. C'est-à-dire que, ici, l'infrastructure de sécurité va être centralisée sur K-Clock. Alors, on va dire qu'ici, du moment qu'il fait une redirection vers l'authentification, on va dire que ça, c'est le montre public client. C'est-à-dire que, en fait, souvent, on le fait pour la partie frontale des applications web, d'une manière générale. Alors que, par exemple, le microservice ici, c'est un microservice, lui, donc, pour pouvoir accéder à ce microservice, il faudrait lui envoyer le token, le JWT. Alors, si vous lui envoyez le JWT, il va le vérifier, etc. Il va vérifier si vous avez le droit, il vous donne les données au format JSON. Mais, par contre, si vous n'avez pas le droit, il ne va pas vous rediriger vers K-Clock, mais, tout simplement, il vous affiche un message d'erreur de type 401. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'accéder aux microservices. Donc, ça, c'est ce qu'on va appeler, donc, c'est le mode Bearer Only. Donc, ça, c'est le mode qu'on va utiliser pour sécuriser cette application. Alors, ce qu'on va faire pour la partie avec Team Live, on va le faire également avec Angular. Et ça donne une idée, généralement, voilà, donc, comment sécuriser aussi bien la partie vacante et la partie frontale. Le fonctionnement de l'application va être le suivant. Donc, on va passer, d'abord, vous avez, en quelque sorte, le principe de base. Ça va être, le client, le navigateur va demander, par exemple, un index. Bon, ici, donc, nous avons la partie front-end basée sur Team Live. Et nous avons un adaptateur, ici, K-Clock, qui permet de sécuriser l'application en mode Public Client. Alors, du moment que l'index, donc, il n'est pas soumise à une contrainte de sécurité, donc, il n'y a pas de problème, on va afficher, donc, la page index. Et à partir de la page index, quand je demande product, par exemple, product, il est sécurisé, donc, automatiquement, il va rediriger vers K-Clock. Alors, K-Clock, bien sûr, donc, il va permettre, donc, d'afficher un formulaire d'authentification à l'utilisateur. Et il va saisir son username et son mot de passe. Et après, une fois que je suis authentifié par K-Clock, à nouveau, donc, il y a une redirection qui va être effectuée vers l'application elle-même, vers l'adaptateur de l'application, mais cette fois-ci avec un code d'autorisation. Il y a un code d'autorisation qui a été obtenu à partir de K-Clock. Alors, bien sûr, ce code d'autorisation-là, il va être récupéré encore, il va être intercepté par l'adaptateur K-Clock. Et après, il va contacter encore K-Clock pour récupérer le token. Parce qu'en fait, cette fois-ci, c'est l'adaptateur qui va demander à K-Clock de lui donner le JWT, le token, c'est-à-dire de ce client-là. Une fois qu'il récupère, donc, le JWT, donc, il va tout simplement, il va authentifier l'utilisateur. Et après, il va pouvoir lui donner, donc, la ressource, s'il a le droit, c'est-à-dire, si, bien sûr, s'il a le droit de faire cette ressource, il va être redirigé vers la ressource directement ici, product. Alors, comme ici, donc, c'est une application rendue côté serveur, ça veut dire que la session, il va être créée au niveau du serveur. Et après, pour le navigateur, on va lui envoyer le session ID, comme on fait d'habitude. Alors, ça, c'est pour la partie, donc, la partie product. Alors, pour la partie suppliers, par exemple, quand j'appelle « slash suppliers », alors, cette fois-ci, donc, j'appelle, je demande, c'est-à-dire, je suis déjà authentifié. Du moment que je suis authentifié, donc, ça veut dire que la session-là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, maintenant, cette application-là a besoin de contacter le microservice. Alors, pour contacter le microservice, donc, il va, cette application va envoyer une requête HTTP avec un « header authorization » dans lequel on va trouver, donc, le JWT, donc, qui va être envoyé. Et après, le microservice, donc, il va vérifier la signature du token. Mais pour vérifier la signature du token, il a besoin du public key. Parce qu'en fait, ici, on va utiliser... En fait, K-Clock, par défaut, il utilise RSA, c'est-à-dire, il utilise private key et public key. Donc, pour pouvoir vérifier la signature, donc, l'application, le service a besoin de la clé publique. Il peut la récupérer à partir de K-Clock. Donc, il y a un point qui est public qui peut être, bien sûr, fourni à tout ce qui demande, donc, le public key. Voilà. Donc, je récupère public key, je vérifie la signature, et après, donc, on va donner le résultat. Alors, tout ça, bon, ça, c'est ce qu'on va découvrir avec un peu plus de détails. Alors, ce qu'on va faire, donc, si d'abord, c'est qu'on a besoin de travailler avec K-Clock, ça veut dire qu'on a besoin d'abord de le télécharger. On commence par le début. Donc, K-Clock download. Alors, on va le retrouver sur le site de K-Clock.org. Alors, ici, donc, K-Clock, c'est une application web, normalement. Vous pouvez le télécharger de deux façons. Soit, vous téléchargez le Word, ce forme d'application, et dans ce cas-là, vous allez le déployer dans un serveur quelconque, un serveur d'application. Ça peut être Tomcat, ça peut être n'importe quel serveur d'application. Mais également, vous pouvez le télécharger en tant que Stand-Around Application. C'est-à-dire, c'est une application autonome dans laquelle vous avez un serveur d'application Wildfly. Parce que vous savez qu'en fait, K-Clock a été développé par Gboss. Il y a un serveur d'application qui s'appelle Gboss, qui est très connu, mais qui a changé de nom à partir de la version 8 et qui s'appelle Wildfly. Donc, ça veut dire que la version que je suis en train de télécharger ici, c'est d'ailleurs la dernière version, c'est la version 12.0.1. C'est une version qui est basée sur le serveur d'application Wildfly. Donc, c'est une version allégée de Wildfly, si vous voulez. Alors, ce point zip qu'une fois téléchargé, c'est pratiquement quelques mégas octets, bon, le 132 mégas octets, c'est en fait le serveur d'application Wildfly. Une fois que nous nous avons, on va essayer de le décompresser. C'est donc K-Clock, je supprime cette version-là. Alors, je prends donc, voilà K-Clock, c'est la version 12.0.1 et je vais l'extraire ici. Alors, une fois extrait, donc on va essayer de le démarrer. Alors, comme c'est une application autonome, donc on peut la démarrer facilement, donc sur ligne de commande. Alors, CMD. Alors, K-Clock. Alors, dans nos dossiers BIN, en fait, tout simplement appelles Stendland. Stendland, donc, c'est, vous démarrez l'application. Le seul prérequis, c'est d'avoir une version d'HGDK. Alors, c'est donc, c'est pour cela qu'il a besoin de savoir où se trouve la version Java de votre environnement. C'est pour cela que la variable d'environnement JavaOm, elle est importante toujours pour ce genre d'application. Alors, d'ailleurs, si je regarde l'environnement, dans les variables systèmes, les variables d'environnement système, donc je vois ici JavaOm. Voilà, pour moi, donc, JavaOm, il pointe vers, voilà, Java8, GDK8, que j'ai ici. Alors, en fait, Whitefly, quand il démarre, vous voyez donc, il est démarré, et par défaut, il va utiliser le port 8080, c'est-à-dire le port HTTP, c'est le port 8080. Donc, vous voyez, ça, c'est le chemin de JavaOm qu'il utilise. C'est important JavaOm, pourquoi ? Parce que quand vous lancez une application dans votre environnement, les moments que souvent vous installez beaucoup de versions de Java, il faut toujours indiquer, c'est-à-dire à l'application, quelle est la version du GDK qu'il va utiliser pour exécuter l'application. Alors, en tout cas, donc, une fois qu'il démarre, on peut accéder à l'interface d'administration de K-Clock en localhost sur le port 8080. Alors, quand vous accédez la première fois, il faut créer un compte administrateur de K-Clock. Alors, pour le moment, ce n'est pas encore créé, donc je ne peux pas accéder à la console d'administration. Je vais créer un compte admin. avec un mot de passe que je vais appeler admin1234. Admin1234. Et je crée l'utilisateur. Alors, une fois l'utilisateur créé, je peux accéder à la console d'administration. et là, donc, je retombe sur une page d'authentification admin1234. Et j'ai une interface web d'administration de K-Clock dans laquelle je peux faire beaucoup de choses. Alors, en fait, comme je disais, donc, K-Clock, il est fait pour sécuriser un ensemble d'applications. Parce que quand vous êtes en train de créer des applications, vous avez des microservices, vous avez le front-end, vous avez pas mal d'applications à sécuriser. Alors, pour sécuriser un ensemble d'applications, il faut d'abord créer ce qu'on appelle un real. En fait, le terme real, c'est-à-dire royaume ou bien territoire. En fait, un real, c'est quoi ? C'est un espace où vous allez sécuriser un ensemble d'applications. Alors, généralement, dans un real, on va retrouver... Donc, le terme real, il est très important pour... d'une manière générale pour le... pour les systèmes de sécurité. Donc, dans un real, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver un ensemble d'applications à sécuriser. Dans un real, on va créer des utilisateurs qui ont le droit d'accéder à ces applications. Vous avez des rôles. Et également, vous avez d'autres choses que vous allez découvrir. Par exemple, on peut avoir... Donc, dans un real, on peut être lié à des annuaires. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut... Comme, par exemple, l'annuaire LDAP. Parce que, parfois, il se trouve que les utilisateurs et les rôles qui ont le droit d'accéder à l'application ne sont pas créés au niveau de K-Clock, mais parfois, ils se trouvent dans un annuaire, dans une autre base de données. Donc, en fait, K-Clock, il peut facilement chercher les utilisateurs et les rôles, les droits d'accès à partir des annuaires d'entreprises comme, par exemple, LDAP. Alors, et après, vous avez pas mal de choses que vous pouvez faire. Donc, c'est ce qu'on va voir. On va d'abord créer un real. Alors, pour créer un real, par défaut, vous avez un real qui s'appelle Master. Donc, je vais ajouter un real que je vais appeler... C'est pour ça que je suis en train de créer une application de e-commerce. Donc, je vais créer un real que je vais appeler Ecom Real ou bien My Ecom Real. My Ecom Real. C'est tout. Créer. Donc, j'ai créé un real. Donc, je répète. Donc, un real, c'est le royaume. Le royaume, ou bien un territoire dans lequel vous allez sécuriser un ensemble d'applications. Alors, maintenant, si vous créez l'oreume, vous allez maintenant là, il est sélectionné et dans l'oreume, on va créer des clients. Je n'ai pas les clients, c'est les applications à sécuriser. Par exemple, ici, je vais créer d'abord, je vais sécuriser une application. Client ID. Donc, il va falloir donner un client ID. Par exemple, je vais l'appeler Product App. Product App, ça, c'est Client ID de l'application. Alors, généralement, ça, je le disais la dernière fois, c'est que K-Clock se base sur le protocole O2. C'est O2, c'est le protocole de base. Mais, au-dessus duquel, il y a un protocole qui gère l'identité de l'utilisateur. Notamment, il y a deux protocoles qui peuvent être utilisés. Soit OpenID Connect, c'est ce qui est utilisé par défaut, qui se base sur JSON Web Token. C'est ce qui est utilisé souvent. Il y a également SAML. Donc, ça, c'est un ancien protocole, oui, qui utilise un token au format XML. Alors, c'est donc qu'on va garder par défaut OpenID Connect. Et vous avez juste besoin de spécifier, ce n'est pas obligatoire, les URLs de l'application que vous voulez sécuriser. Par exemple, je suppose que mon application, l'application Product App que je vais sécuriser, il se trouve sur le port 80-81, par exemple. 80-81, donc c'est HTTP localhost 80-81. Ça, c'est Product, c'est Client, c'est le client. Alors, je crée le client. Alors, vous pouvez ajouter d'autres paramètres, mais sinon, vous gardez les paramètres par défaut pour le moment. Après, on va revenir sur les détails, donc c'est créé. Bon, il faut que vous créez le client, les clients, les applications, généralement, on crée les applications que vous voulez sécuriser, c'est ici des clients. Et après, vous créez les utilisateurs. Par exemple, ici, donc, je veux créer des utilisateurs, je vais ajouter un utilisateur que je vais appeler username, par exemple, user1, l'adresse mail, user1, gmail.com, le nom, par exemple, c'est hassan, par exemple, et quoi d'autre. Et après, vous avez d'autres enabled, ce qu'il est activé, ce que vous voulez vérifier sur son adresse mail, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent être ajoutées par la suite. En fait, tout ça, les petits détails, on va y revenir après. Alors, ça, c'est un utilisateur que je vais créer. Une fois que je le crée, l'utilisateur est créé, donc, ici, user1, vous pouvez lui attribuer un mot de passe temporaire. Alors, dans la partie courriel ancienne, on peut lui donner un mot de passe, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ce mot de passe-là, il est temporaire, par défaut, mais ici, pour le moment, je vais le rendre permanent. Parce qu'en fait, je vais devoir tester cet utilisateur avec Advanced REST Client. Donc, il va falloir que l'utilisateur soit, c'est-à-dire, soit, le mot de passe soit permanent. Parce que s'il est temporaire, pour accéder, il faut d'abord changer le mot de passe. Ça veut dire quoi, temporaire ? Temporaire, c'est que quand vous allez vous authentifier la première fois, vous allez saisir ce mot de passe et juste après, il vous demande de changer le mot de passe. Alors ici, donc, pour le moment, je vais le rendre permanent. 7 passwords. Alors ici, donc, j'ai créé le mot de passe. Je vais créer un deuxième utilisateur. Alors, ici, si vous voulez afficher tous les utilisateurs, pour le moment, il y a un seul. Un deuxième utilisateur, User2. Mot de passe, plutôt, Email, User2. Le nom, par exemple, Mohamed. Quoi d'autre, c'est tout. je crée, je lui attribue donc à mot de passe pour les d'anciennes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, c'est un mot de passe permanent. 7. Passons. Alors, j'ai créé deux utilisateurs. Je crée un troisième. Alors, le troisième, c'est pour moi, c'est admin, par exemple. Alors, c'est pas admin, on va aller à manager. Je l'appelle User3, User3, du coup. Parce que manager, c'est un rôle. Alors, user3.gmail.com Voilà, le nom, donc, ici, je l'appelle manager. Ilhem. C'est qui Ilhem ? Non ? C'est toi, par hasard. Alors, voilà, donc, on va lui attribuer également un mot de passe qui est très sécurisé. 1, 2, 3, 4. Alors, ça, c'est très, c'est pas bon. Alors, d'ailleurs, on va voir après par la suite pour le moment la politique du mot de passe. Il accepte n'importe quel mot de passe, mais après, on va configurer de façon à ce que les mots de passe quand même respectent un certain nombre de règles. Alors, c'est un mot de passe qui est permanent aussi. Voilà. Bon, j'ai créé donc des utilisateurs. Je vais créer des rôles. Et si vous avez des rôles, je vais ajouter des rôles. Supposons que j'ai une application qui utilise des rôles. Il y a le rôle user. Ensuite, les rôles, je vais ajouter un autre rôle admin. ensuite, je vais ajouter un rôle manager. J'ai créé les utilisateurs. Qu'est-ce qu'il reste ? Affecter les rôles aux utilisateurs. On va vers l'utilisateur. Chaque utilisateur, vous voyez donc, chaque utilisateur, il a un ID. Identifiant, c'est un identifiant qui ne générait pas quelque chose. Alors ici, j'accède à l'utilisateur et vous avez rôle mapping. Alors, dans rôle mapping, vous pouvez par exemple dire cet utilisateur, je vais lui donner le rôle user. Donc, je le fais passer ici, il n'y a pas de problème. Alors, pour l'utilisateur 2, je vais lui donner le rôle, par exemple, admin, user et admin, add, admin. Et pour l'utilisateur 3, donc, je vais lui attribuer les trois rôles, par exemple, user, manager et admin. Bon, ça, c'est déjà la gestion, créer les applications, les utilisateurs, les rôles, etc. Donc, c'est K-Clock qui le gère, donc, vous pouvez le gérer via K-Clock comme vous pouvez le gérer dans une autre application. Alors, ça, c'est ce qui peut être fourni par K-Clock. Alors, supposons maintenant, je viens de créer ça, supposons, vous voulez maintenant vous authentifier pour accéder à l'application. Alors, on peut déjà commencer à tester avec Advanced REST Client. Alors, pour faire l'authentification, pour se authentifier, en fait, on peut passer via un formulaire d'authentification de K-Clock ou bien, on peut passer, on peut utiliser une API REST, c'est-à-dire K-Clock, il vous fournit une API REST comme on a fait dans le service d'authentification que nous avons créé. Donc, il suffit d'envoyer une requête de type POST vers localhost 8080 slash hot slash rian slash le nom de votre rian alors le rian je l'ai appelé comme my et comme rian donc là, il ne faut pas se tromper parce que sinon après, pour vous authentifier à chaque fois, vous lui dites je veux m'authentifier pour ce royaume pour accéder à ce territoire et ici, vous avez protocole et OpenID Connect slash token le endpoint de l'authentification alors maintenant, quelles sont les informations qu'il faut envoyer alors, en fait, pour les informations qu'il faut envoyer en fait, pour s'authentifier ce endpoint, il permet de s'authentifier de deux façons soit que vous envoyez username et le mot de passe soit vous envoyez le refresh token c'est exactement ce que nous avons fait la dernière fois alors si vous voulez vous authentifier avec username et le mot de passe il faudrait envoyer donc dans le corps de la roquette en format x3w form url encoded on va envoyer donc quatre paramètres le premier c'est username comme on a fait la dernière fois donc ici par exemple user1 le deuxième paramètre le deuxième paramètre c'est password password 1,2,3,4 le troisième paramètre c'est le client ID je veux me authentifier pour quel type pour l'application c'est client ID alors client ID pour nous donc nous avons créé un client qui s'appelle product 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 app et le troisième c'est grant type grant type alors faites grant type il peut avoir comme valeur soit password ça veut dire que je veux m'authentifier vous lui dites je veux m'authentifier avec un mot de passe parce qu'en fait dans l'authentification il faut présenter la preuve la preuve l'authentification la preuve que vous êtes ce que vous prétendez être alors ici c'est le mot de passe fais moi confiance voilà mon mot de passe je vais m'authentifier la deuxième c'est refresh token parce qu'on peut parfois si par exemple le access token a expiré on peut s'authentifier on peut récupérer un nouvel access token mais en utilisant le refresh token alors tout à l'heure nous allons voir également comment faire ça avec refresh token soit password dans ce cas là vous spécifiez le mot de passe username et le mot de passe et si vous mettez refresh token dans ce cas là il faut ajouter un autre paramètre qui s'appelle refresh token alors c'est ce que je vais vous montrer alors maintenant si vous envoyez cette requête vers K-Clock vers ce endpoint alors si l'utilisateur est bon alors veillez c'est bad request il vous indique comme quoi un valide il y a le grand type c'est pas bon il y a un R qui manque alors j'envoie la requête alors si tout se passe il va vous envoyer le ID token alors ce ID token que vous voyez là il fait le access token et le refresh token alors si vous voulez voir le access token qu'est-ce qu'il contient donc vous voyez ici ctrl-c on peut directement accéder au site jwt.io vous copiez donc votre access token et vous voyez donc ce access token là donc d'abord il utilise K-Clock il utilise RSA et non pas HMAC ça c'est pourquoi il utilise les deux clés private key et publicé tout à l'heure on va les voir après la date d'expiration il va expirer à 10h04 ça veut dire que par défaut le access token il expire en 5 minutes c'est la durée par défaut mais après je vais vous montrer comment la changer vous avez également d'autres informations classiques comme la dernière fois vous trouverez les rôles alors vous voyez donc ici il a le rôle user mais également vous allez voir qu'il y a également deux autres rôles que K-Clock ajoutent systématiquement pour chaque utilisateur c'est tout à fait normal parce que l'utilisateur il pourra accéder à son compte sur K-Clock pour modifier le mot de passe ou bien pour changer son adresse mail et du coup pour accéder à son compte pour changer son mot de passe il a besoin d'un rôle mais c'est tout aussi qui est attribué par K-Clock donc ça explique pourquoi par défaut un utilisateur c'est à dire par K-Clock donc il lui attribue des rôles qu'on vous voyez là offline access et human authorization donc ça c'est des rôles ça c'est une cuisine interne de K-Clock alors ça c'est le access token alors si vous voulez voir le refresh token il est là donc le refresh token la même chose donc on peut voir un peu ce qu'il contient alors vous voyez donc rien de spécial ce qui nous importe c'est que c'est le même algorithme qu'il utilise la date d'expiration il va expirer à 10h29 donc ça veut dire par défaut c'est 30 minutes donc ça c'est les paramètres par défaut alors comment les changer alors si vous voulez changer ces paramètres il suffit d'accéder au real setting et dans la partie tokens ici et dans la partie tokens vous allez avoir pas mal de paramètres sur les tokens par exemple ici pour le c'est à dire le refresh token vous pouvez toujours dire par exemple 60 minutes c'est une heure et pour le access token c'est ici c'est access token on va mettre 10 minutes voilà alors c'est fait et après si on essaye de s'authentifier si tu sais avec user2 par exemple alors je suis authentifié donc je vais regarder rapidement le access token donc là jusque là alors le access token donc là je vois bien qu'il va expirer à 10h12 c'est ainsi bien 10 minutes tout à fait tout à fait et après le refresh token le refresh token donc il est là ctrl V alors il va expirer à 11h02 voilà donc c'est à dire une heure voilà alors ça c'est le alors maintenant si vous regardez bien sûr tout à l'heure je n'ai pas montré le access token ici cette fois c'est comme si l'utilisateur 2 il a bien le rôle user et le rôle admin alors ça si vous voyez donc la gestion via l'authentification vous n'avez pas besoin de passer 10h et 10h pour mettre en place un service d'authentification alors ça peut ça peut suffire pour sécuriser les microservices déjà alors maintenant au niveau du microservices il suffit de leur envoyer le bon token et après on va voir comment vérifier le token et après le tour est joué alors maintenant pour maintenant si le token a expiré si le token a expiré comment faire comment renouveler le token alors il suffit d'envoyer une requête vers il suffit il suffit d'envoyer une requête vers le même endpoint mais cette fois-ci à la place du grand type vous mettez refresh token refresh token underscore token alors dans ce cas-là vous n'avez plus besoin d'envoyer username et le mot de passe et vous ajoutez un troisième paramètre qui est refresh token alors maintenant il va falloir envoyer le refresh token supposons que votre access token a expiré avec le parce que généralement le access token il a une durée de vie qui est très courte il expire au bout de chaque 5 minutes par exemple et quand il expire vous avez besoin de récupérer un nouvel access token alors j'envoie donc ici le refresh token directement ici comme paramètre alors c'est un peu différent de ce que nous avons fait dans l'application parce que dans l'application le refresh token on l'envoie dans le header autorisation mais ici donc pour Klock il envoie comme un paramètre dans le corps de la requête qui s'appelle refresh token alors j'envoie la requête et on voit bien qu'il renvoie à nouveau le ID token dans lequel j'ai le access token et le refresh token et à nouveau donc si je regarde mon access token je trouverai que à nouveau donc il va expirer dans 5 minutes voilà voilà donc il va expirer il va expirer à c'est pas 5 minutes c'est 10 minutes donc on va changer donc 10h15 minutes voilà c'est clair et on voit bien que ce token le access token que nous avons récupéré ça concerne ça concerne bien donc l'utilisateur si vous avez quelques paramètres Mohamed avec son email c'est user2 il a bien ses rôles user et admin etc donc vous avez deux façons pour s'authentifier s'authentifier avec un password et bien s'authentifier via un refresh c'est clair alors si le refresh c'est l'expert alors si l'expert il faut il faut saisir les usernés mais le mot de passe donc il a dit mais il n'y a pas d'autres solutions sinon tu crées un refresh et quand le refresh et le refresh t'offre et expire c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair il utilise il utilise une base de données persistante c'est donc dans lequel il stocke les données mais si vous souhaitez changer la base de données vous voulez mettre une autre base de données au lieu de celle qu'il utilise par défaut comme c'est du GPA vous pouvez mettre ce que vous voulez donc c'est à dire si vous voulez que ce soit une base de données MySQL ou Postgre vous pouvez reconfigurer Klock ça c'est parce que vous savez quand vous utilisez GPA c'est à dire vous pouvez changer la base de données il n'y a pas de problème il utilise GPA hibernate et la partie frontaine c'est du Angular donc globalement toute l'application est développée comme ça si on veut changer la base de données il y a un lieu à partir de non ratoucher la documentation Klock vous pouvez personnaliser tout ce que vous voulez donc c'est à dire vous voulez changer la base de données parce que Klock lui-même c'est un serveur d'application WildFlight et le TAO a un fichier de configuration XM dans le cas lequel vous pouvez créer un data source il y a un endroit précis là où vous pouvez créer un data source et si vous le créez vous spécifiez au lieu de H2 ou là au lieu de la base de données qu'il utilise donc vous pouvez mettre ce que vous voulez après c'est tout si je veux ça se passe pas au niveau de l'interface ça se passe au niveau d'un fichier XM de configuration de de WildFlight je vais vous le montrer à la fin est-ce que c'est clair alors maintenant il y a maintenant les détails on va y revenir par la suite mais maintenant on va sécuriser des applications alors en fait les applications qu'on voudrait sécuriser donc elles sont les suivantes alors ce qu'on veut faire c'est bon ça c'est ce que j'ai montré alors on va sécuriser une application d'abord une application web rendue côté serveur dans laquelle on va utiliser Spring Web et Team Leaf donc ça c'est les applications classiques on va pas écrire le code de cette application parce que maintenant on a l'habitude de réécrire le même code donc j'ai des exemples d'applications sur GitHub que vous pouvez télécharger qui sont pas sécurisés et vous allez juste ajouter la partie Keyplock alors en fait l'application qu'est-ce qu'il y a en fait une simple application basée sur Team Leaf dans laquelle on va essayer d'afficher les produits voilà alors je vais la récupérer et je vous montre ce qu'il contient de mieux alors c'est GitHub slash Mohamed Yusfi alors j'ai ici donc vous trouverez un exemple Product App KC Keyplock et vous trouverez Suppliers Service KC bon ça c'est le micro service qu'on va sécuriser après parce qu'en fait on va faire les deux alors ici je prends je prends donc le le lien de ce de ce repository copier et après je vais le cloner en local alors je vais créer un dossier que je vais appliquer KClock 3 et je vais utiliser Git Clone alors je vais cloner donc ce projet alors j'aurai également besoin du deuxième projet donc je le récupère aussi donc Suppliers Service KClock donc je prends le lien voilà et je fais un clone alors j'ouvre donc ces projets là j'ouvre ces projets avec IntelliJ donc je suis dans le dossier utilisateur C KC3 alors donc j'ai Product App KC Windows et Suppliers Service KC alors je vous montre d'abord ces applications qu'on va essayer donc de sécuriser alors la première application rien de spécial donc c'est une simple application dans laquelle vous allez trouver des entités Product donc on va gérer des produits simple entités GPA vous allez trouver donc Product Repository et vous allez trouver un contrôleur Product Controller alors dans Product Controller donc vous avez on va avoir trois vues ici d'abord slash il va nous donner une vue qui s'appelle index alors dans la partie template j'ai index.html slash product il me donne une vue product.html mais dans laquelle je vais afficher la liste des produits pour cela donc je vais l'ajouter au modèle je vais ajouter dans le modèle un attribut product dans lequel je vais stocker la liste de tous les produits find all et après suppliers pour le moment il ne fait pas grand chose il va juste afficher une simple page mais à un moment donné là on va communiquer avec le microservice pour récupérer les données concernant donc la partie suppliers et après les vues donc vous avez une vue template basée sur bootstrap classique d'un template classique vous avez suppliers.html plutôt vous avez product.html aussi un simple tableau qui contient la liste des produits et voilà donc ça c'est vous démarrez l'application il devrait utiliser le port 80-81 c'est ce que j'avais d'ailleurs promis à K-Clock il lui disait que je veux sécuriser une application qui tourne en HTTP localhost 80-81 alors je vais démarrer donc cette application on va consulter et après on va voir ce qu'il faut ajouter dans l'application pour la sécuriser donc si celle elle est dit de base et la même chose on va le faire pour notre microservice supplier service alors on attend donc qu'il démarre donc le service supplier service qu'il contient pas grand chose la même chose alors c'est un simple microservice que vous avez déjà développé plusieurs fois alors la même chose ici donc j'ai une une entité gpa supplier j'ai supplier repository avec spring data rest une rest API basée sur spring data rest et après j'ai une application qui permet d'ajouter quelques voilà quelques suppliers dans la base de données jbos oracle ibm et à ce niveau là donc le service va fonctionner sur le port 80-83 avec une base de données eachto les deux d'ailleurs utilisent des bases de données eachto c'est clair alors donc la première application est démarrée on va la regarder localhost 80-81 slash vous avez la page index bon la page index vous avez une page template comme ça dans laquelle si vous cliquez sur product il vous donne la liste des produits et si vous cliquez sur suppliers vous avez une page vide pour le moment on va la remplir après et après en même temps vous avez ici donc des liens comme logout change password et en même temps ici on va afficher l'utilisateur qui est authentifié donc pour le moment vous avez une application qui n'est pas sécurisée alors maintenant on voudrait la sécuriser alors pour pouvoir la sécuriser donc qu'est-ce qu'il faut faire alors vous aurez besoin d'abord d'ajouter les dépendances suivantes donc vous aurez besoin de Spring Security parce que ça c'est une application Spring donc Spring Security ça c'est important et on va ajouter un adaptateur K-Clock l'adaptateur K-Clock Spring Spring Security donc c'est cet adaptateur K-Clock Spring Boot Startup plutôt c'est bien ça K-Clock Spring Boot Startup donc c'est un adaptateur parce qu'en fait comment K-Clock sécurise les applications si vous travaillez avec Angular vous cherchez un adaptateur K-Clock JavaScript si vous êtes sur Node.js si vous êtes sur Spring Boot il vous faut un adaptateur avec Spring Boot donc il dispose des adaptateurs qui permettent de faciliter la sécurité des applications en fonction du langage que vous utilisez en fonction de bien sûr de la technologie alors également il y a une troisième dépendance qu'on va utiliser mais ça c'est pour Timleaf donc on l'a déjà utilisé l'année dernière si vous vous rappelez c'est Timleaf Extra Spring Security 5 parce qu'au niveau de notre UI nous aurons besoin à un moment donné d'afficher l'utilisateur authentifié et en même temps on va faire des tests si l'utilisateur a le rôle tel j'affiche ça sinon j'ai besoin d'utiliser en fait une librairie qui me permet d'avoir un namespace qui me permet de faire la contextualisation au niveau de l'interface web alors voilà les deux dépendances alors si vous regardez dans le projet Product App vous allez trouver d'ailleurs ces dépendances là ils sont déjà là mais ils sont commentés donc vous trouverez donc ça c'est Spring Security donc je vais l'activer ensuite vous avez Key Clock Spring Boot Starter ça c'est la troisième dépendance mais là il faut juste faire attention à la version parce que peut-être dans votre support vous avez la version 8 d'ailleurs l'année dernière c'était la version 8 cette année c'est la version 12 comme quoi l'open source ça va vite c'est un peu l'avantage mais il faudrait de préférence donc d'utiliser le même adaptateur que la version de Key Clock que vous utilisez du moment que j'ai utilisé Key Clock version 12.0.1 alors en fait la dépendance vous pouvez la retrouver facilement c'est Key Clock Spring Boot Maven alors là vous avez les versions la version 12.0.1 vous pouvez la récupérer facilement alors donc j'ai ça et la troisième dépendance c'est pour comme je disais Team Leaf c'est Extra Security c'est Extra Spring 5 Spring Security 5 voilà alors maintenant si vous redémarrez l'application forcément il y a Spring Security qui va vous empêcher d'accéder à l'application parce qu'il y a Spring Security donc il vous demande de vous authentifier et après il vous demande de configurer alors maintenant on va configurer alors d'habitude on crée un fichier de configuration de Spring Security dans lequel on configure la sécurité de Spring Security c'est ce qu'on va faire mais sauf que cette fois-ci on va utiliser une configuration Key Clock Adapter mais la configuration Key Clock Adapter elle-même il irait de la configuration Spring Security donc si vous voulez c'est juste on va faire le même travail qu'on a l'habitude de faire mais avec quelque chose qui va être apporté en plus par Key Clock alors pour sécuriser donc une application il vous faut créer une classe de configuration alors dans le package de l'application on va créer une classe qu'on va mettre dans le package Security que je vais appeler Key Clock Security Config alors Key Clock Security Config tout simplement c'est une classe qui devrait hériter alors d'habitude on hérite d'une classe qui s'appelle Web Security Configure Adapter ça c'est Spring Security au lieu d'hériter de ça vous allez juste hériter d'une classe qui s'appelle Key Clock Web Security Configure Adapter c'est la même Key Clock Web Security Configure Adapter alors là il va vous obliger de redéfinir une méthode alors cette méthode là c'est la méthode Session Authentication Stratégie dans laquelle on va lui définir la stratégie de gestion de la session ça c'est une affaire de Key Clock on va voir comment la faire tout à l'heure et les deux autres méthodes que vous avez besoin de redéfinir c'est les méthodes que vous connaissez c'est la méthode Configure Authentication Manager Builder et la deuxième c'est la méthode Configure qui reçoit HTTP Security alors Adiel la configuration de base alors si vous voulez ici je ne sais pas comment on peut lire ça c'est de l'allemand c'est du chinois Security Security alors on va renommer la classe voilà et on va utiliser une annotation Magic Configuration c'est Key Clock Configuration il y a la différence par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire alors maintenant on va compléter ça alors en fait cette classe de configuration c'est quasiment un copy-caller c'est la même que vous allez retrouver c'est celle-là alors pour la Session Authentication Stratégie on va juste retourner un objet de type Register Session Authentication Stratégie qui reçoit une instance de Session Registry Implementation donc ici je vais retourner New Register Session Authentication Stratégie de New Session Registry Implementation donc je vais utiliser une implémentation on va dire classique qui est utilisée pour sécuriser c'est à dire c'est à dire c'est l'implémentation classique qui est utilisée dans la majorité des cas mais l'empêche qu'il existe plusieurs implémentations et on peut personnaliser l'implémentation pour montrer à quelqu'un comment gérer la session généralement vous n'avez pas besoin de lui montrer comment gérer sa session parce qu'il dispose déjà des implémentations qui sont déjà bien faites ça c'est la première pour la deuxième c'est dans la méthode de configure d'habitude qu'est-ce qu'on fait on utilise depuis l'année l'année passée nous avons utilisé InMemory Authentication ça vous savez ce que c'est donc c'est comme si vous dites les utilisateurs se trouvent en mémoire c'est à moi de spécifier nous avons également GDBC Authentication bon ça on a déjà vu quand les utilisateurs sont stockés dans une base de données relationnelles et c'est à vous de spécifier directement les requêtes SQL qui permettent à Spring Security de récupérer l'utilisateur et l'errore c'est pas ce qu'on veut la troisième que nous avons utilisé dans le dernier TP c'est User Detail Service alors dans ce cas là c'est à vous de créer une implémentation dans votre couche service dans laquelle vous gérez les utilisateurs et l'errore alors c'est pas ce qu'on veut également maintenant on va utiliser Authentication Provider alors c'est à dire je suis en train de dire à Spring Security ce n'est pas à moi de gérer les utilisateurs et l'errore on va le déléguer à un provider donc le provider voit Key Clock donc je suis en train de dire à Spring Security que la gestion des utilisateurs et l'errore c'est Key Clock qui va les gérer d'accord alors pour cela il suffit donc de faire appel à une méthode qui s'appelle Key Clock comment il s'appelle c'est Authentication Key Clock Authentication Provider alors en fait vous avez hérité de vous avez hérité de cette classe là Key Clock Web Security Configure Adapter il y a une méthode qui s'appelle Key Clock Authentication Provider qui retourne l'implémentation qui va montrer à Spring Security comment en fait il va gérer les utilisateurs et l'errore donc ça c'est réglé pour la gestion des utilisateurs on va dire que tout est réglé mais qu'est-ce qui reste maintenant ? les droits d'accès alors qu'est-ce que vous voulez protéger mais ça c'est du Spring Security alors vous allez garder toujours Super.configure pour garder la configuration par défaut et vous ajoutez alors dans notre cas par exemple supposons on va dire http authorize request .antmatchers tout ce qui est slash product slash étoile on va lui dire has authority ou bien authenticated pour le moment on va mettre authenticated c'est-à-dire pour accéder à slash product l'utilisateur doit être authentifié c'est bon ? mais sinon le reste pas de problème bon je vais faire la même chose pour pour suppliers par exemple bon pour ne pas faire les deux bon ça sert à rien de faire tout ça en deux lignes je fais tout simplement ici virgule et le problème est réglé alors donc vous voyez ça c'est la classe de configuration de base alors maintenant si vous voulez que vous suivez ? oui alors si vous voulez que ça marche quand même il nous faut configurer l'adaptateur K-Clock alors fait l'adaptateur K-Clock il a besoin d'un certain nombre de paramètres de configuration alors que du moment qu'on travaille avec Springwood ces paramètres de configuration on peut les spécifier directement dans le fichier application.propercies normalement les paramètres de configuration sont déjà commentées K-Clock Real alors comment s'appelle le Real votre Real que vous voulez sécuriser alors on l'a appelé MyEcom Real K-Clock ressources app ressources alors c'est donc quelle est la ressource qu'on veut protéger c'est l'application c'est Client ID c'est Prodact app Prodact oui tout à fait le troisième qui est obligatoire c'est K-Clock Authentication Urets Server donc c'est-à-dire l'URL du serveur de K-Clock parce qu'en fait l'adaptateur il a besoin de savoir où se trouve K-Clock alors je suppose que K-Clock se trouve en localhost 80-80 avec le path Auth donc ça c'est quelque chose qu'il faut respecter et le deuxième c'est que l'adaptation de la ressource que vous voulez l'application que vous êtes en train de protéger elle est de quel type K-Wash Public Client ou bien ce qu'on appelle en fait il y a trois modes je vais vous montrer tout à l'heure il y a Public Client donc ça c'est généralement pour les applications front-end c'est Public Client ça veut dire pas Public Client ça veut dire que si l'utilisateur tente d'accéder à une ressource dont il n'a pas le droit automatiquement il va le rediriger vers le formulaire d'authentification c'est le sens de Public Client et après il y a Bearer Only on le fait pour les microservices quand il s'agit des APRS que vous voulez protéger et après il y a ce qu'on appelle le confidentiel c'est à dire c'est en fait confidentiel c'est Public Client mais avec encore un échange d'un code confidentiel entre l'application et K-Clock ça c'est les trois modes qui sont utilisés donc je vais y revenir tout à l'heure mais pour le moment on est en train de travailler sur la partie frontale donc c'est Public Client donc si vous êtes dans le Teamleaf ou l'Angular ou la FreeAct c'est du Public Client alors l'autre paramètre on n'en aura pas besoin pour le moment on va voir son intérêt alors si vous tentez si vous tentez de redémarrer vous allez voir que ça ne va pas marcher il reste encore un petit détail alors en réalité avec K-Clock Adapted lui a des informations ces informations-là des propriétés de configuration il faut les mettre dans un fichier qui s'appelle K-Clock.json n'est-ce pas c'est à dire si vous êtes dans une application Angular ou la React ou la Node.js ou n'importe il faut créer un fichier K-Clock.json dans lequel on va mettre ces paramètres donc par défaut lui il va chercher K-Clock Adapted il va chercher K-Clock.json d'accord et d'ailleurs la preuve ici quand on va démarrer regardez il nous affiche une erreur il nous dit quelque part qu'il n'a pas trouvé le fichier K-Clock.json c'est la bonne erreur en tout cas voilà mais même si je ne l'ai pas vu je sentais que ça existe ici il suffit de le voir il vous dit en fait lui il démarre il cherche ce fichier là parce que sinon ça ne va pas marcher alors maintenant moi je ne veux pas utiliser K-Clock.json je vais lui dire en fait je vais utiliser je vais utiliser le fichier Application Properties de DL Spring Boot donc ça veut dire qu'il va falloir créer un objet de configuration pour lui dire que je vais utiliser la configuration basée sur Spring Boot alors pour cela pour faire cette opération il suffit de créer un objet dans la configuration de préférence de créer carrément une classe à part que je vais appeler donc K-Clock.config K-Clock Config Adapter Config je peux l'appeler comme je veux alors la seule chose que vous allez faire vous créez une classe de configuration classique de Spring Boot Config 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 et dans laquelle vous allez retourner un objet un bin qui s'appelle K-Clock Spring Boot alors K-Clock Spring Boot Config Resolver alors la méthode vous l'applique comme vous voulez et vous mettez return new K-Clock Spring Boot Config Resolver et après il faut utiliser la notation bin alors le fait dans la configuration de créer cet objet là c'est que vous êtes en train de dire à K-Clock Adapter tiens tu vas te baser sur la configuration basée sur Spring Boot alors maintenant il ne va plus chercher le fichier K-Clock.json mais la config elle va prendre celle qui se trouve dans Application.properties mais l'empêche si vous voulez utiliser le fichier K-Clock.json vous ignorez ça et vous mettez le fichier K-Clock.json directement dans le dossier ressources et ça va marcher alors si je redémarre alors vous voyez donc qu'est-ce que je viens de faire je viens de créer une classe de configuration ça c'est presque un copier-coller que vous allez toujours faire et j'ai tout simplement ajouté quelques propriétés dans le fichier Application.properties et après donc vous avez sécurisé l'application on va voir alors maintenant si on va tenter d'accéder à l'application 80-81 bon là index il n'y a pas de problème il n'est pas protégé mais quand je clique sur product qu'est-ce qui se passe regardez du moment que c'est public client il m'a redirigé vers l'authentification donc je suis redirigé vers K-Clock vous voyez donc ici il m'affiche par défaut le realm le nom du realm vous êtes en train de vous authentifier dans un royaume dans un territoire ici donc vous allez utiliser user1 par exemple avec le mot de poste 1,2,3,4 je me authentifie alors je suis maintenant bien dans je suis redirigé vous voyez ici il n'envoie pas ça c'est O2 c'est-à-dire il envoie client ID il envoie le callback c'est-à-dire il envoie l'adresse de l'application à partir de laquelle je viens parce que pourquoi ? parce que quand il va vous authentifier il va revenir vers l'application tout ça c'est il y a O2 c'est 10 specs qu'il faut respecter voilà il faut que je suis authentifié je suis redirigé vers l'application et là j'accède à mon application alors maintenant je suis authentifié maintenant ici je vais afficher l'utilisateur authentifié et je vais ajouter logout et notamment change password donc c'est des choses que je vais ajouter alors c'est ce que je vais faire dans la partie template alors en fait dans la partie template donc j'ai du moment que j'utilise ici Teamleaf donc je vais j'ai besoin du namespace et le namespace de Teamleaf Extra Spring Security qu'il faudrait ajouter alors en fait ce namespace là c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons ajouté la troisième dépendance si vous vous rappelez c'est là ça vous donne des namespaces que vous pouvez utiliser dans Teamleaf pour pouvoir interagir avec Spring Security alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça on peut faire pas mal de choses alors par exemple avec ce namespace que je vais appeler Sec donc le préfixe c'est Security je viens ici là où j'affiche l'utilisateur je vais créer un span Security Sec Authentique Authorization Authorization égale name là j'affiche en fait l'attribut name je suis en train de dire Spring Security je suis en train d'interagir avec le contexte de Spring Security je récupère user plutôt principal c'est-à-dire username si vous voulez alors headname ça peut signifier user ID ça peut signifier username ça peut signifier l'adresse mail donc c'est à moi de lui dire par la suite qu'est-ce que je veux afficher à ce niveau-là pourquoi parce que quand vous êtes authentifié Spring Security va créer la session et dans la session qu'est-ce qu'il place parfois il ne place que username mais dans notre cas ici il va placer username il ne va placer d'autres informations alors on va voir ce qu'il va afficher par défaut et en même temps par l'occasion donc je vais dans la partie logout je vais ajouter ici un endpoint logout alors je vais regarder d'abord un peu ce qui va se faire donc j'actualise alors ici alors je vais faire un logout c'est important de fermer la session parce que pour le moment je n'ai aucun moyen pour fermer la session donc logout donc pour cela je vais utiliser c'est href je vais utiliser un endpoint que je vais créer slash logout alors donc il suffit d'aller vers le contrôleur d'ajouter slash logout mais de préférence de créer un contrôleur qu'on va appeler security controller dans lequel on va ajouter toutes les choses tous les endpoints qui concernent la sécurité c'est une bonne pratique comme ça alors ici c'est un contrôleur contrôleur dans lequel je vais créer une méthode qui permet de retourner un string que je vais appeler logout et voilà donc qu'est-ce que je vais faire et bien tout simplement j'ai besoin juste de alors ici donc je vais utiliser un get ce qui n'est pas forcément une bonne pratique get mapping pour faire un logout exposer le endpoint via un get ça veut dire il faut le protéger sinon n'importe qui peut envoyer la roquette et il ferme ça n'a pas de sens donc ici donc on va utiliser slash logout et après je vais vous montrer une deuxième façon de faire alors pour faire un logout on peut se baser sur l'objet http servlet request à partir de l'objet request on va utiliser tout simplement logout request.logout il suffit de faire un throw exception servlet exception et une fois que je fais un logout en fait head request.logout qu'est-ce qu'il fait il ferme la session donc ça c'est dans ça c'est pas ça c'est pas des spring security c'est tout simplement c'est l'api servlet de base d'accord et une fois que je fais un logout je vais retourner je vais faire une redirection redirect vers slash c'est-à-dire je vais rester sur la page principale sinon je peux faire un redirect vers le formulaire d'authentification tout à fait redirect ça fait voilà alors je redémarre alors en fait ce que j'ai affiché tout à l'heure c'est pas authorization c'est authentication d'ailleurs c'est pour cela qu'il n'a pas affiché c'est pas authorization ici c'est authentication alors donc si je tente d'accéder alors vous allez donc remarquer déjà que alors qu'est-ce qu'il affiche là donc il affiche le user ID par défaut alors moi je ne veux pas afficher user ID je voudrais afficher user name alors comment on va le faire bon avec Spring Security il suffit donc avec en tout cas donc les paramètres de Kclock il y a une propriété que vous pouvez ajouter c'est Kclock principal attribute name le nom de l'attribut que vous voulez afficher alors ici si vous mettez email ça veut dire que vous êtes en train de lui lire quand je te demande d'afficher authentication tu m'affiches email je peux mettre name dans ce cas là c'est le nom de l'utilisateur le nom et le prénom le nom de l'utilisateur tout dépend en fait parce qu'en fait dans la session si vous regardez le token que je vous ai montré tout à l'heure là il ne faut pas qu'il passe inaperçu je ne sais pas s'il reste encore toujours là regardez ici vous avez name mais normalement name il met le nom et le prénom et vous avez email given name si vous voulez donc tous ces paramètres que vous voyez dans le token ils seront dans la session donc après tout dépend de ce que vous voulez afficher ici alors maintenant si j'essaie d'afficher un nouveau donc je vois ici Hassan voilà donc ça c'est le nom qui est affiché alors je fais un logout alors ici par défaut vous avez un anonyme alors après normalement ici on n'affiche rien donc on va faire un test après alors si je tente d'accéder maintenant à un nouveau je suis obligé de me authentifier alors je suis par exemple user 2 bon ça marche alors ça c'est pour c'est pour c'est pour la protection c'est à dire de la partie front-end c'est à dire basé sur sur Team League alors maintenant quand on tente d'accéder aux suppliers bon là j'affiche maintenant en réalité je devrais communiquer avec un micro service nous allons voir maintenant comment sécuriser le micro service et après à la fin nous allons revenir pour compléter ça parce qu'en fait on va encore ajouter ici pour à la fin on va voir comment changer le mot de passe tout ça c'est des choses qui peuvent être faites facilement après et en même temps on va ajouter des tests ici par exemple si je n'ai pas le droit le menu ne devrait pas s'afficher ici un an est mieux si on ne va pas l'afficher si l'utilisateur n'est pas autant de suite tout ça c'est des choses qu'on va ajouter à la fin alors maintenant pour le on va revenir maintenant pour la partie le micro service suppliers alors pour sécuriser donc ce micro service on va faire la même chose donc je vais copier les mêmes classes de configuration c'est à dire ce package security que j'ai créé ici c'est le même je vais le copier mais avant de le copier il me faut d'abord les dépendances alors dans POM XML il me faut donc les deux dépendances Spring Security et Klock Adapter alors je ne les ai pas ici donc je vais les récupérer dans l'autre projet alors il y a Sprint Security alors il y a Sprint Security CTRL X je la mets à côté ici et je prends l'île voilà alors il me faut donc ces deux dépendances alors l'autre troisième dépendance ça c'est pas l'affaire de ça c'est Timleaf on n'en a pas besoin ici parce que ça c'est la partie back-end alors ça c'est la première des choses la deuxième comme je le disais donc il faut récupérer il faut créer cette classe de configuration que nous avons créé tout à l'heure pour configurer Klock donc je prends carrément le package sécurité que j'ai créé et je le copie directement dans l'application alors la même chose donc c'est la même classe de configuration et là la même chose donc c'est la même le même bin de configuration qu'on va utiliser alors la seule chose qu'on va changer ici c'est les protections ici maintenant ce microservice là vous êtes dans le microservice vous êtes en train de dire par exemple http .authorize request .entmatchers je vais lui dire tout ce qui par exemple slash suppliers slash étoiles devrait avoir un rôle has authority par exemple manager je sais pas manager on avait écrit majuscule majuscule c'est à dire en fait il s'agit pas d'authenticité c'est à dire je dois être authentifié avec le rôle manager mais après je peux ajouter ici donc gate post donc là les règles de sécurité vous les connaissez on peut également utiliser les annotations la sécurité basée sur les annotations pre-authorized tout ça c'est ce que nous avons fait le dernier fois donc vous allez vous protéger les ressources de votre micro service comme vous le voulez une fois que vous faites ça c'est tout en combien de temps si vous avez les trois éléments mais il nous faut quand même le fichier application .properties alors pour le fichier application .properties on va ajouter les mêmes la même chose à peu près j'ai besoin de ça le rayon ressources c3 donc je vais les ajouter là donc il s'agit du même rayon ressources à protéger c'est l'application que je protège l'IRL de k-clock et maintenant j'ai besoin de dire que c'est k-clock bearer only alors c'est pas public line parce que si vous mettez public line ça veut dire quoi public line ça veut dire que si je si je je tente d'accéder il me redirige vers le formulaire d'authentification on sait pas ce que je veux dans un microservice lui donc quand vous l'appelez il faut lui envoyer le JWT si le JWT n'est pas là s'il n'est pas valide il fait pas de redirection mais par contre il envoie le code d'erreur 401 401 ça veut dire vous n'êtes pas autorisé vous n'avez pas l'accès alors ici donc là j'utilise le mode bearer on lit alors d'ailleurs ça me laisse un petit peu l'occasion de revenir sur k-clock si vous regardez ici dans l'application sur k-clock alors quand vous regardez le client regardez alors je suis authentifié en tant qu'admin alors si je regarde les clients ici product app alors regardez ici donc qu'est-ce que j'ai access type vous avez trois modes public bearer on lit ou bien confidentiel alors c'est donc pour public confidentiel il fait une redirection vers le formulaire d'authentification mais bearer on lit il n'y a pas de redirection d'accord confidentiel ce qu'il ajoute en plus c'est que il y a un code confidentiel qu'il va échanger avec avec le k-clock donc c'est-à-dire il ajoute un code confidentiel que l'application doit échanger avec k-clock que l'application doit avoir pour pouvoir identifier l'application alors ici donc pour le moment donc je ne change rien ici donc toujours ça c'est l'application la partie application c'est public quoi d'autre au niveau de l'application si vous regardez dans le menu installation vous pouvez voir le fichier format json k-clock.json rappelez-vous donc j'avais parlé de fichier k-clock.json normalement si vous voulez configurer sécuriser cette application dans l'application que ce soit Node.js ou bien javascript ou bien java il vous faut un fichier k-clock.json qu'est-ce que vous allez trouver il y a l'Oreal authentication server url la ressource public client donc c'est bien ça les mêmes propriétés que nous avons spécifiées dans le fichier application.properties alors ils sont là ok alors pour le microservice vous n'avez pas besoin d'ajouter une application le back-end c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'ajouter un client k-clock en mode on lit c'est très simple c'est que tu veux y accéder tu lui envoies un un jvt qu'il doit vérifier et si ça passe donc il te donne c'est-à-dire le résultat sinon il va envoyer donc le code 401 alors je démarre oui on n'avait pas le service pour d'ajouter alors mais ça c'est autre chose alors il y a un petit souci c'est que la ressource c'est qu'en fait k-clock à chaque fois dans dans sa configuration alors tout à l'heure je vais revenir sur cette question d'accord allez juste pour ne pas un peu compliquer la discussion alors je vais démarrer alors ce service là maintenant il est il est protégé bon s'il n'avait pas été protégé tout simplement qu'est-ce qu'il permet de faire il permet de si vous faites localhost 8080 8080 8083 slash suppliers alors qu'est-ce que bon ça c'est 404 ça veut dire c'est pas bon et là c'est bon 401 c'est-à-dire que vous avez donc la ressource elle est là mais vous n'avez pas vous n'êtes pas autorisé parce qu'il est protégé d'accord alors maintenant on va voir par exemple avec avec advanced client on veut directement communiquer avec le service alors si vous mettez suppliers comme ça get alors ça c'est 401 mais si vous voulez accéder à ça normalement il faut s'authentifier alors on va s'authentifier avec username et le mot de passe vous avez un access token vous avez un access token il est là ctrl c et maintenant je veux accéder au service suppliers alors qu'est-ce que je dois faire et bien tout simplement il suffit d'envoyer un header authorization et vous lui donnez tout simplement bearer espace alors vous tentez d'accéder alors ici il vous donne 403 c'est h401 h403 c'est forbidden pourquoi ? parce que l'utilisateur vous êtes authentifié avec user1 ou user1 mais il n'a pas le droit donc il n'a pas le droit alors maintenant je vais m'authentifier avec user3 si vous vous rappelez c'est user3 qui est le rôle manager alors ici user3 voilà alors je vais accéder à suppliers cette fois-ci avec authorization bearer control 2 alors ici donc j'accède aux utilisateurs il n'y a pas de problème slash supplier slash 1 c'est bon ? donc ça c'est la procédure avec laquelle on sécurise le microservice en tout cas tout ce que je sais maintenant mon microservice il faut s'authentifier avec le rôle manager pour pouvoir et accéder alors maintenant la requête il vient de advanced risk client ou bien ce qu'il provient d'un autre microservice je mets le gateway ou lamelle frontale il s'en fout le microservice pour lui il se sécurise tout d'abord lui-même quand il y a une requête il faut lui envoyer dans la requête il regarde s'il y a le header authorization alors maintenant quand il y a le header authorization comme vous voyez ici si je reviens à l'architecture il faut quand même comprendre ce que fait le kicklock adapter alors vous voyez quand on entend d'accéder à suppliers ici vous avez quand on envoie une requête vers le microservice avec le header authorization on envoie le JWT alors après c'est l'application frontale qui va l'envoyer vers le microservice mais pour que kicklock adapter ici va vérifier le JWT il a besoin de publicer donc ça veut dire qu'il y a bien une communication entre le microservice et kicklock il récupère publicer et pour pouvoir vérifier la signature du token alors ce publicer il est où alors il est public alors on peut le voir alors sur reality setting on peut voir les quoi les cases je pense les cases vous voyez ici publicer si vous cliquez vous avez le publicer donc normalement ce public là il est exposé si vous voulez d'ailleurs voir le endpoint qui expose le publicer il suffit donc dans le protocole openIDconnect si vous le remarquez d'ailleurs regardez quand vous démarrez l'application il vous affiche l'URL vous pouvez récupérer les informations voilà regardez bien c'est localhost hot real le real point well known actually c'est openIDconnect ça passe les specs d'ailleurs openIDconnect donc après vous mettez openIDconnect configuration vous avez tout ce qu'il vous faut c'est à dire que ça normalement un serveur qui respecte le protocole openIDconnect il vous donne toujours ce endpoint par exemple si vous voulez celui de google vous pouvez accéder il y a facebook tout le monde le même endpoint qu'est-ce qu'ils doivent exposer j'nawalé si vous autorisez un endpoint voyez donc ça c'est pour l'autorisation ça c'est le le token l'URL que nous avons écrit pour avoir le token c'est celle-là vous avez le token endpoint vous avez des informations bon bref donc vous avez les certificats je ne sais pas ici voyez dans les certificats vous allez trouver ici donc le le public public il y a beaucoup de il y a beaucoup de endpoints que vous pouvez utiliser qui permettent de vous donner tout ce qui est public user info on ne savait pas grand chose c'est clair donc l'essentiel c'est que vous avez quand vous créez un real vous avez un public vous pouvez le copier dans la configuration il y a une propriété dans laquelle vous mettez public si vous le mettez dans le fichier application properties ça veut dire quoi ça veut dire que quand le microservice va vérifier la signature de token il ne va pas contacter k-clock parce que le public est là localement donc en réalité vous n'avez pas besoin à chaque fois de le microservice mais à chaque requête il contacte k-clock pour récupérer le public les moments que le public ne change pas on le prend et on le met quelque part dans la configuration du micro service alors la propriété je ne me rappelle pas comment ça fait k-clock public k-password public k-password donc il y a une propriété dans laquelle vous copiez le public et après vous allez voir que si vous testez votre application vous allez voir que le microservice ne contacte plus k-clock pour avoir ce public est-ce que c'est clair alors là donc ça c'est pour sécuriser donc le microservice alors maintenant qu'est-ce qui reste si on revient à l'application de tout à l'heure qui l'aurait bonsoir c'est la pause alors on va prendre ce qui reste juste ce qu'on va faire après la pause maintenant ça quand je fais sa playette je dois récupérer donc le le front-end je vais contacter le back-end pour récupérer les fournisseurs et je les affiche mais pour pouvoir les afficher le microservice il me dit qu'il va motoriser uniquement si je lui envoie le JWT alors on va voir maintenant comment on va faire ça au niveau de l'application d'accord alors ça on va le faire après la pause